Bonjour mes chers apprenants! Aujourd'hui, on va faire une séance d'activité orale pour décrire une fête concernant l'unité 6, semaine 3. On commence! Observez bien cette image. Observez bien cette image. Qui sont les personnages illustrés sur l'image? Oui, ce sont des élèves et un professeur. Très bien! Ce sont des élèves et un professeur. Bravo! Où sont-ils? Où sont-ils? Oui! Bravo! Ils sont dans la classe. Ils sont dans la classe. Que fait Chamin? Que fait Chamin? Chamin parle à ses camarades. Très bien! Chamin parle à ses camarades. Excellent! À propos de quoi? À propos de quoi? Oui! Ils leur parlent d'une fête. Bravo mes élèves! Ils leur parlent d'une fête. Fête! Très bien! Maintenant, je vais vous entendre un texte. Écoutez et soyez attentifs! C'est une fête musulmane. C'est une fête musulmane. Elle vient juste après la fin du ramadan. Elle est célébrée tôt le premier jour du mois de Shawwal. Les musulmans se rassemblent pour faire la prière de l'aide. Dans les maisons, on trouve sur les tables des gâteaux et du thé. Les enfants portent des habits neufs. Ils sont contents. Les familles, les voisins et les amis sont joyeux. Ils échangent des visites et des félicitations. Je répète une autre fois. Eid al-Fetr Eid al-Fetr est une fête musulmane. Elle vient juste après la fin du ramadan. Elle est célébrée tôt le premier jour du mois de Shawwal. Les musulmans se rassemblent pour faire la prière de l'aide. Dans les maisons, on trouve sur les tables des gâteaux et du thé. Les enfants portent des habits neufs. Ils sont contents. Les familles, les voisins et les amis sont joyeux. Ils échangent des visites et des félicitations. Je recommence une dernière fois. Eid al-Fetr Eid al-Fetr est une fête musulmane. Elle vient juste après la fin du ramadan. Elle est célébrée tôt le premier jour du mois de Shawwal. Les musulmans se rassemblent pour faire la prière de l'aide. Dans les maisons, on trouve sur les tables des gâteaux et du thé. Les enfants portent des habits neufs. Ils sont contents. Les familles, les voisins et les amis sont joyeux. Ils échangent des visites et des félicitations. Alors, qui est le personnage qui parle dans ce texte? Qui est le personnage qui parle dans ce texte? Oui, c'est Chama qui parle dans ce texte. C'est Chama qui parle dans ce texte. Très bien. De quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle? Elle parle de la fête de Ryd al-Fetr. Très bien. Elle parle de la fête de Ryd al-Fetr. Que font les gens pendant cette fête? Que font les gens pendant cette fête? Oui, ils vont à la mosquée pour faire la prière. Ils vont à la mosquée pour faire la prière. Très très bien. Que trouve-t-on sur les tables? Que trouve-t-on sur les tables? Oui, on trouve sur les tables des gâteaux et du thé. On trouve sur les tables des gâteaux et du thé. Très bien. Que portent les enfants? Que portent les enfants? Ils portent des vêtements neufs. Ils portent des vêtements neufs. Comment sont-ils? Comment sont-ils? Oui, ils sont très contents. Excellent! Ils sont très contents. Bravo mes chers élèves! Maintenant, on va passer à l'activité de comptage. On va compter de 96 jusqu'à 100. Suivez s'il vous plaît et répétez à chaque fois après moi. Je répète. 96 97 98 99 100 100 Répétons 96 97 98 99 100 Très bien mes chers élèves, notre séance est terminée. A la prochaine. Au revoir.